Bonjour, je m'appelle Lionel Perreuil. Dans le monde des vampires, j'étais un joueur solitaire. Je n'appartenais à aucun clan, mais je servais la justice. Je vagabonnais de ville en ville, afin de tuer les vampires malsains, et ceux qui provoquaient le chaos. Depuis des années, je fais ce métier. Ce métier qui pourrait être apparenté à un métier de chasseur de primes. Le 28 janvier 1966, j'étais en mission dans la région Rhône-Alpes, appelée aussi Ries-Calpes. Je ne peux pas en dire plus sur cet endroit, pour des soucis de sûreté. J'avais une mission bien précise. Tuer certains membres des brujas, que je n'aimerais pas essucier. Si vous ne savez pas qui sont les brujas, Alexander Collins l'explique dans une de ses vidéos. Allez-la regarder. Durant ma mission, tous les serveurs étaient centrés sur moi. Et j'ai été envoyé en précipitation, car les brujas menacés d'exterminer des humains, ainsi que des animaux. Ils m'ont choisi moi, car je n'ai jamais joué de mission avant celle-ci. Je m'y suis rendu en deux jours seulement. Malgré ça, ils avaient déjà commencé à assassiner lamentablement quelques moutons, lapins et chats. Je n'ai pas eu d'autre choix que de combattre. Mais au bout d'un moment, malgré moi, je me suis fait avoir par ces enflures. Ils m'ont tendu en une embuscade, et m'ont capturé vivant. Ah, j'aurais préféré mourir plutôt que leur servir d'esclaves. Excusez-moi, je m'égare. Je disais donc qu'ils m'ont capturé vivant, et m'ont coupé un bras, afin que je ne puisse pas me défendre. En m'ayant mis un sac sur la tête, j'étais emmené, je pense, à ce qui semblait être un mini QG. Je ne savais pas où j'étais, à ce moment-là, ni ce qu'il allait advenir de ma personne. Pendant mon temps de capture, ils me nourrissaient, sans me le dire, de viande avariée d'humains. Quelques années après, j'ai découvert que c'était de la viande d'humains, alors j'ai refusé totalement d'en remanger. Mon slogan est, il restera. Les humains naissent libres et égaux. Ce sont des vampires qui ont trop d'égo. J'ai donc mangé, petit à petit, le reste de mon bras qu'ils m'ont coupé, afin de survivre. Puis, une personne faisait du bruit parmi les chefs de ce mini QG. Il semblait distrait par quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Durant mes heures de service, je laissais des petits messages, par-ci, par-là. Et les jours passèrent. Et ces messages disparaissaient. Comme si quelqu'un les recevait et les prenaient. Alors, j'ai commencé à dicter une sorte de plan pour que la personne qui lisait mes messages, attaque. Et un jour, c'était la furie chez les brujas. Un meurtre avait eu lieu. Et bizarrement, j'avais écrit la veille dans mon message que cette même personne se rendait à telle heure, à tel endroit. Et cette même personne est morte. À l'heure dite, à l'endroit d'hier. Je me suis alors dit que c'était le moment pour finir ma mission. Même si je devais ne plus travailler en solo. Au bout du treizième meurtre, j'ai reçu un message me disant, fais-toi discret pendant quelques temps. Sinon, ils auront des doutes et te tueront. On reprend la mission dans trois semaines. Alors, trois semaines après, j'ai donc laissé un nouveau message. Et mon messager a repris les attaques. Puis, le 28 janvier 2007, Alexander se présente à moi et vient me secourir. Nous sommes échappés. Alexander m'a ramené à son QG pour pouvoir me rétablir. Durant ce temps, ils étudiaient mon dossier. Et je ne sais toujours pas comment ils ont pu se le procurer. C'est certainement de la part de mes patrons. Et bref, ils ont commencé des négociations pour pouvoir me recruter. Je ne souhaitais pas travailler en équipe. La dernière fois que je l'ai fait, mes coéquipiers sont tous morts en mission. Je ne voulais absolument pas revivre ce fin. Finalement, ils ont été si convaincants et si enthousiastes que je ne pouvais refuser. Surtout quand ton ancien patron t'encoura l'aller rejoindre. Tout ça parce qu'il partage les mêmes valeurs que moi. En bref, Alexander Collins m'a aidé, sauvé, soigné. Et je lui dois la vie. A partir d'aujourd'hui, je ferai équipe avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada